Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au principe de Pascal et à l'une de ses applications principales. Donc premièrement, le principe de Pascal, il s'énonce de cette façon. C'est que toute variation de pression en un point d'un liquide contenu dans un récipient s'accompagne d'une égale variation de pression en tout point du liquide. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans un même récipient, la pression est constante en tout point de ce récipient. Et si juste avec cette définition, donc d'une manière un petit peu abstraite, ce n'est pas encore très clair, eh bien on va voir une application pour essayer de comprendre un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire. Puisque ce principe, il est très très utile lorsque l'on étudie les systèmes hydrauliques. Et donc vous voyez sur la gauche, ici, on a un système hydraulique qui consiste en un récipient avec deux pistons. Et ce qui est très important, c'est que la taille des deux pistons est différente. Ici on voit que la surface, l'air de A1, donc du piston dans le premier piston, est plus petite que celle du deuxième piston. Donc d'une autre manière, on peut dire que la surface du piston 2, l'air du piston 2, est supérieure à l'air du piston 1. Par contre, ce que nous dit le principe de Pascal, c'est que la pression est toujours identique. Puisqu'il s'agit d'un même récipient, la pression ne change pas. Donc finalement, P1, la pression que l'on constate dans la première partie du récipient, est identique à la pression que l'on constate dans la deuxième partie du récipient. Et ça, c'est assez important parce qu'on va pouvoir mettre ces deux variables en relation avec la définition de la pression que l'on a vue précédemment. Donc souvenez-vous, la pression, donc P, c'est égal à la force divisée par la surface. Donc personnellement, j'utilise A pour parler de l'air ou de la surface. Parfois également, on peut voir S. Donc sachez simplement, lorsque l'on voit S ou A, c'est la même chose qui est désignée, c'est la surface ou l'air. Donc ici, on a notre équation pour la pression, mais ce qui va nous intéresser dans notre système hydraulique, c'est la force. Donc on va isoler la force et on va se retrouver avec une équation qui donne la force, c'est égal à la pression multipliée par l'air. Vous voyez, on a fait passer l'air du côté de la pression et ça nous donne cette nouvelle équation. Et cette nouvelle équation, elle est très intéressante parce que ça nous montre que, dans notre première partie du récipient, eh bien, notre force, la force qui est appliquée, se fait à partir de la pression 1 et de la surface 1. Mais comme la première surface est plus petite que la deuxième surface, la deuxième surface que l'on retrouve dans la deuxième partie du récipient, ici, eh bien, ça signifie que la force qui est appliquée dans la première partie du récipient est inférieure à la force qui est appliquée dans la deuxième partie du récipient. Vous voyez, la force en F1, ici, eh bien, est inférieure à la force qui va ressortir en F2 puisque vous voyez, en F2, notre pression est toujours égale mais simplement, la surface est plus grande. Et comme la surface est plus grande, eh bien, la force est également plus grande. Pour que ce soit très concret, on pourrait par exemple appliquer une valeur numérique. On pourrait dire que A2 a une surface de 2 alors que A1 n'a qu'une surface de 1 ce qui nous donne, dans notre équation, la force 1, elle est égale à la pression qui est toujours identique multipliée par 1 ce qui nous donne une force de une fois P alors que notre force 2 elle est toujours égale à la pression qui est identique mais simplement, cette fois-ci, elle est multipliée par une surface qui est deux fois plus grande. donc on a une force qui est de 2P et donc la force 2 est ici deux fois plus grande que la force 1. La seule chose que l'on a modifiée c'est que l'on a augmenté la surface du piston. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très utilisé ça a de nombreuses applications puisque on peut voir que en appliquant une petite force sur un petit piston eh bien, la force qui va se dégager la force qui va résulter de l'autre côté du récipient si notre piston est bien plus large eh bien, la force va être également bien plus large. Et dans la prochaine vidéo on va voir comment prendre avantage de ce principe de Pascal dans un système de freinage hydraulique. Donc voilà, en attendant j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre ce principe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.